Plus sérieusement sur le sujet de Mayotte, honnêtement, est-ce que vous pensez que quand bien même on voterait ce que vous proposez, enfin on maintiendrait les dispositions du Sénat, est-ce que vous pensez qu'on va régler la crise concrètement sur le territoire ? Sérieusement ? Absolument pas. Absolument pas. Ça va changer quoi concrètement ? Vous allez dire aux gens « Ah ouais, je vais peut-être hésiter à venir pour aller à Mayotte parce que tu comprends, sinon j'aurais pas les papiers, etc. » Il y a déjà des tas de gens qui viennent alors qu'ils n'ont pas de papier et qu'ils sont déjà en irrégularité. Par contre, il y avait des demandes pour ce territoire-là pour renforcer les services publics en général. Un plan qui a été demandé par les élus locaux pour faire en sorte que Mayotte soit au niveau du reste de la République. On en est où de ce plan ? Pourquoi vous ne mettez pas des dispositions, quitte à mettre des cavaliers législatifs là-dessus, dans vos textes ? Voilà. Pour moi, il y a une hypocrisie totale à se dire qu'encore une fois, avec ce genre d'article intégré comme ça, alors que ce n'était même pas là en première lecture, on va régler la situation de Mayotte. C'est la résultante du bicaméralisme. Nous étudions le texte qui nous est transmis du Sénat, monsieur Bernalicis. Vous voulez diminuer le nombre de parlementaires ? Supprimons le Sénat, ça ira beaucoup plus vite.